On sait ce qu'on doit faire et on est on est tous conscients de qu'il faut rever la tête et faire plus d'efforts ou doubler d'efforts pour essayer d'aller chercher ce qu'on veut. On verra comment ça va se passer demain, nous on sait ce qu'on a à faire, après on va pas regarder l'adversaire, on sait l'effectif de Lyon et c'est un effectif très complet avec de très bons talents et de très bons joueurs. Maintenant je pense que si on met les ingrédients pour faire ce qu'on a à faire, je pense qu'on peut les mettre en danger. Forcément il y a mieux à faire, les matchs du groupe je pense qu'on a tous mieux à faire et on sait que pour le moment on est en train de progresser, on voit de mieux en mieux et on est conscients de ça. De moi-même je pense que je peux faire beaucoup mieux et comme tout le groupe. Les derniers jours vous avez un nouveau joueur qui est arrivé à Bib Diallo, comment se passe son intégration et qu'est-ce que vous pensez de cet attaquant ? Son intégration se passe très bien, il connaissait déjà quelques joueurs et forcément il vient s'intégrer et personnellement ce que je pense de ce joueur c'est un joueur qui a de très bonnes qualités et qui peut nous apporter au groupe. C'est une bonne nouvelle son arrivée ? Je pense que dans la bonne nouvelle bien sûr que oui parce que le club a investi sur un tel attaquant qui va nous faire du bien je pense et qu'on a tous confiance en lui et forcément ça ramène de la positivité. On n'a pas fait le début de championnat qu'on espérait faire et donc forcément il va falloir qu'on court après les points et donc il nous faut prendre des points sur ce match. Alors ce sera trois points, ce sera un point, on verra puis peut-être que ce sera zéro, je ne sais pas mais quoi qu'il en soit il est évident qu'il y a un caractère d'urgence qui commence à s'installer quand même parce que après six matchs, quand tu n'as gagné qu'un match et que tu en as perdu cinq, il est clair que ça devient un peu plus complexe. Donc il est clair qu'au niveau comptable on est obligé de faire tourner la machine. J'ai regardé tous les matchs de Lyon certes mais voilà c'est une équipe qui a du talent, c'est une équipe qui a des fortes individualités, c'est une évidence. Après je ne sais pas comment ça se passe au quotidien pour que cette équipe-là n'ait pas plus de points aujourd'hui. Mais il est clair que c'est une équipe qui potentiellement est largement au-dessus de nous. Oui, c'est une équipe qui se crée pas mal de situations et qui avait l'habitude de les concrétiser. Et puis cette année il y a un peu plus de difficultés à ce niveau-là et c'est vrai qu'ils font pas mal de matchs nuls. Mais c'est vrai que pour une équipe comme Lyon, se retrouver où ils sont actuellement c'est pas dans les objectifs. Donc il est évident que c'est une équipe qui va devoir passer la surmultiplier et qui va se réveiller à un moment donné en espérant que ce soit pas contre nous. Oui, contre Lyon on a toujours fait des matchs qui se tenaient. Après, encore une fois, d'une saison sur l'autre ou d'un match à l'autre, il n'y a rien qui se ressemble. Donc on peut en tirer des enseignements mais il ne faut pas non plus croire qu'on va en sortir des vérités. Quand on est capitaine d'une équipe comme Metz, c'est qu'on vous fait confiance, c'est que vous n'avez pas peur des responsabilités. Ça c'est déjà une première chose. Et après sur le terrain, je viens de vous le dire, une capacité à... C'est un joueur de surface. C'est un joueur qui est capable, avec la moindre miette, de faire trembler les filets. Donc ça c'est quelque chose qui est important pour nous. Surtout dans cette période, on le disait tout à l'heure, où on a un peu du mal à concrétiser nos situations. On manque souvent de présence dans les 16 mètres. Et on sait que dans les 16 mètres, malheureusement, c'est là que se fait souvent la différence. Donc on a des garçons avec des profils un peu différents. Ludo qui aime bien participer au jeu. qui se retrouve aussi dans la surface, mais qui aime bien décrocher. Alors qu'Abib, lui, on va surtout lui demander d'être présent à la pointe de l'attaque. Et si possible, de nous apporter beaucoup plus de présence dans la surface de réparation. Ça c'est une évidence. Ailleurs, le dialogue, ça peut être complémentaire ? Ça peut matcher, oui. Ça peut matcher, bien sûr. Si on l'a fait, c'est qu'on pense que ça peut matcher. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...